Le numérique, ça divise, ça passionne, ça fait jaser, ça polarise. Les temps modernes, c'est un temps d'arrêt précieux pour réfléchir aux enjeux du moment et laisser émerger la nuance. Dans cette série, on parle sexualité à l'ère du numérique. Aujourd'hui, la porno pour le meilleur et pour le pire. Quelle influence sur les jeunes? Je suis Marie-Soleil Carole et je suis votre hôte pour ce balado. Pour discuter de notre sujet du jour, je reçois Marie-Pierre Vaillancourt-Morel et Judith Kotioga. Marie-Pierre Vaillancourt-Morel est psychologue et professeure adjointe au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, directrice du Cell Lab, le laboratoire de recherche de la vie sexuelle et intime, et titulaire de la chaire de recherche UQTR sur la sexualité des couples. Judith Kotioga est étudiante au doctorat en psychologie à l'Université Laval au sein du laboratoire d'études sur le bien-être relationnel et sexuel. Elle complète actuellement son internat en psychologie au Centre de pédopsychiatrie à Québec et travaille à la clinique Les Têtes fortes auprès d'une clientèle adolescente. Bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté de participer à ce balado. Pour mettre la table, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui a changé dans la dernière décennie quant à la pornographie? Oui, merci. Merci pour cette invitation à discuter d'un sujet intéressant. Ce qui a changé dans la pornographie un peu dans les dix dernières années, surtout je dirais, c'est principalement la facilité d'accès en tout temps, de manière complètement anonyme, gratuitement aussi à de la pornographie. Je pense par exemple à maintenant, les adolescents sur leur cellulaire ont facilement accès au site de pornographie. Je me rappelle, il y a des chiffres récemment qui ont sorti que maintenant c'est en fait 60 à 75 % des utilisateurs de pornographie qui en regardent sur leur cellulaire. Donc, ils peuvent le faire vraiment n'importe où, plus besoin d'être assis devant son ordinateur, à son bureau. Et c'est là où, en fait, pour les jeunes, c'est intéressant et c'est risqué, j'ai le goût de dire, c'est comme les deux, parce que plusieurs parents, avant, mettaient l'ordinateur, par exemple, dans une pièce commune. Là, avec l'accès via le cellulaire, c'est quand même un grand changement où il y a moins de contrôle possible de ce qui est regardé, de ce qui est utilisé sur Internet par les parents. Au Canada, la consommation de pornographie est interdite aux personnes mineures. Environ 55 % des jeunes de 14 ans ont déjà consulté du contenu explicite et la statistique augmente avec l'âge. Puis aussi, un changement, je pense qu'on voit encore plus récemment, c'est que la pornographie, je dirais dans son sens large, est accessible aussi maintenant sur des plateformes qu'on ne pense pas au premier abord comme des plateformes de pornographie. Je pense, par exemple, que c'est accessible sur les réseaux sociaux. Donc, d'emblée, des fois, ils ne pensent pas avoir accès à un site de pornographie, mais ils sont exposés, au final, à ce qu'on considère, vraiment, de la pornographie. Et donc, ça, ça fait probablement, effectivement, on voit une certaine hausse dans les taux de prévalence chez les jeunes de l'utilisation de porno. Puis une légère, il ne faut pas trop, légère baisse dans l'âge à laquelle les adolescents vont avoir accès une première fois à du matériel pornographique. Pour faire du pouce sur ce que Marie-Pierre dit, je pense qu'un autre changement qui peut être ajouté à ça, c'est l'attitude des jeunes par rapport à la pornographie puis le décalage entre les générations. Je suis tombée sur une statistique récemment comme quoi, là, les jeunes ont plus tendance à dire que de ne pas recycler, c'est davantage immoral que de consommer du matériel pornographique puis qu'il y a vraiment une attitude plus de neutralité, d'acceptation, de non-jugement par rapport à ça, ce qui crée un peu un clash avec des personnes peut-être de génération, là, un petit peu plus vieilles. Donc, pour parler le même langage, il y a peut-être des efforts supplémentaires pour comprendre la réalité d'aujourd'hui, pour que les interventions en éducation, les interventions parentales soient davantage accordées avec la réalité des jeunes. C'est intéressant tout ça, je vous entends sur l'accessibilité et les attitudes, mais est-ce que vous avez remarqué aussi des thématiques qui ont changé ou des nouveaux phénomènes reliés à la pornographie dans la dernière décennie, par exemple? De façon anecdotique, puis il y a quand même, ça commence à être un petit peu plus documenté dans la littérature, tout ce qui touche les questions qui ressortent dans les ateliers d'éducation à la sexualité ont quand même changé au cours des dernières années. Au départ, ça pouvait être davantage des questions plus générales, alors que là, ce que différents éducateurs vont remarquer, c'est que les questions tournent principalement autour des thèmes de la performance, de la comparaison, c'est quoi la fonction sexuelle normative, c'est quoi un corps normatif, avec des référents davantage axés sur des contenus qui peuvent être en lien avec de la pornographie. Donc, il y a des changements dans les besoins des jeunes sur le plan de l'éducation. Fait que je dirais que ça, ça fait partie peut-être d'un des changements qui vient avec. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Judith sur ce changement-là. Il y a peut-être aussi, par exemple, OnlyFans, qu'on entend plus récemment, qui est un type de pornographie qui est très différent de ce qu'on va retrouver, par exemple, et qui était plus populaire avant quand c'était des actrices porno très connues, par exemple, qui allaient faire les vidéos porno. Là, c'est comme si c'était du contenu fait par quelqu'un qui peut apparaître plus accessible, j'ai le goût de dire, qui peut apparaître plus proche de l'adolescent qui va en utiliser, même si ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, il y a quand même quelque chose de différent aussi où il peut y avoir des interactions avec, finalement, la personne qui va faire ce qu'on considère, nous, dans nos définitions comme de la pornographie. Donc, il va avoir son propre OnlyFans. Puis, je dirais un autre, peut-être, phénomène plus récent qui est lié, selon moi, à la pornographie, du moins qui comprend le mot, c'est tout ce qui est «revenge porn », et là qui est vraiment l'utilisation de vidéos ou d'images pornographiques d'une autre personne pour se venger, donc l'envoyer à d'autres gens. Et des fois, on a vu des cas vraiment terribles où ça se retrouve sur des sites pornographiques, sur le web, et c'est impossible, finalement, ou du moins extrêmement difficile de finalement retirer ce vidéo-là. C'est un phénomène qui touche les adolescents qu'on n'entendait pas beaucoup parler. Quelles représentations, finalement, se font les jeunes de la pornographie? On l'a un peu effleuré, mais si on va un petit peu plus loin par rapport à cette question-là. Dans des données qui ne sont pas encore publiées, ce qu'on commence à voir, c'est que pour la plupart des jeunes, la pornographie, l'utilisation de la pornographie s'inscrit dans une trajectoire un peu de pratiques assez linéaires avec des pratiques auto-érotiques et une progression de pratiques avec un partenaire, puis pour la plupart des jeunes qui suivent cette progression-là, il n'y a pas forcément une représentation de la pornographie comme quoi je voudrais que ma vie sexuelle ressemble à ça ou c'est ce qui m'aide vraiment à identifier mes désirs. Donc, il semble quand même y avoir une distinction entre le contenu visionné ou utilisé et leur propre expérience relationnelle et sexuelle. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un certain sous-groupe de jeunes qui ont très peu d'autres expériences, que ce soit tenir la main de quelqu'un d'autre, coller un ou une partenaire, et que c'est chez ces jeunes-là où la pornographie semble être vraiment au cœur de leur référent en matière de sexualité, là, il semble y avoir un petit peu plus un effet sur... bien, la réalité devrait être un peu ce qu'on voit dans la pornographie. Sachant que le matériel sexuellement explicite est fictif et qu'il ne représente pas la réalité, il y a lieu de se questionner sur l'influence que peut avoir ce type de contenu sur les jeunes en pleine construction de leur identité. Mais ce que je dois ajouter, c'est vraiment que c'est un très, très petit sous-groupe, mais qui nous montre que selon le contexte dans lequel la pornographie s'inscrit dans le développement du jeune, bien, ça va avoir un effet sur l'impact que ça va avoir sur sa représentation bien, de lui ou d'elle comme être sexuel, puis aussi sur sa représentation de la sexualité puis des relations amoureuses en général. Moi, quand je pense à vraiment la représentation que les adolescents se font de la pornographie, je dirais premièrement, surtout pour les garçons, c'est très normatif de regarder de la pornographie et ce n'est pas, du moins la génération actuelle, ce n'est pas particulièrement honteux d'en regarder. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement, systématiquement cacher. Donc, la pornographie prend plutôt une connotation où c'est quelque chose de, c'est intéressant, c'est excitant, sont curieux, en fait, par rapport à la sexualité à ces âges-là. Puis ça, c'est normal, cette curiosité-là. Et la pornographie, en fait, vient répondre à une partie de ce besoin-là de curiosité, d'avoir de l'information sur la sexualité. Là où ça peut devenir problématique, puis Judith y a fait référence, c'est à quel point ils comprennent que ce n'est pas réaliste ce qui est démontré ou ce qui est les gestes, les corps, tout ce qui est exposé, en fait, dans la pornographie. C'est là où s'ils pensent que c'est la réalité, s'ils s'imaginent que c'est la réalité, là, ça peut avoir des effets plus négatifs. Mais dans les faits, plus récemment, il y a une étude qui a montré qu'une étude longitudinale qui a pris les adolescents autour de 16 ans, qui les a suivis sur deux ans, quand même, puis qui a montré que l'utilisation de pornographie, bien sûr, augmentait légèrement dans le temps, alors que le réalisme, donc la perception à quel point c'est réaliste ce qu'on regarde dans la pornographie, elle diminuait. Donc, ce n'est pas plus que les jeunes en utilisent, plus qu'ils pensent que c'est la vraie vie, c'est plutôt un peu le contraire. Et probablement aussi que cette diminution-là du réalisme s'explique aussi par le fait qu'ils ont de plus en plus d'expériences, ce que je vais dire dans la vraie vie, des expériences avec des jeunes de leur âge, donc sont confrontés au fait que ce n'est pas nécessairement la réalité. Et là, probablement que la pornographie fait juste partie d'une étape du développement sexuel assez normatif. Bon, il y a quelques profils, comme Judith l'a dit, où il faut probablement plus s'inquiéter quand ça devient une utilisation problématique, quand le jeune est convaincu que c'est la réalité. Mais sinon, en général, les jeunes finalement en viennent à intégrer une autre personne dans la sexualité, à développer une intimité aussi avec une autre personne. Et la pornographie reprend un peu son rôle d'activité sexuelle parallèle et non centrale à la sexualité de l'adolescent. Les derniers propos ont quelque chose de rassurant. Si on avait à résumer, en fait, les grandes tendances sur les motivations des jeunes, parce qu'on parle beaucoup que ça a un caractère normatif, exploratoire, tout ça. Donc, ce serait quoi les grandes motivations qui amènent les jeunes finalement à consulter la pornographie, si on avait à résumer tout ça? Deux grandes motivations qui ressortent, un peu comme Marie-Pierre l'a dit, surtout chez les plus jeunes. Peut-être que Marie-Pierre aura un insight pour les plus vieux, les jeunes adultes, mais c'est surtout la curiosité puis le désir d'excitation sexuelle. C'est vraiment les deux qui semblent ressortir entre 14 et 17 ans comme étant les plus grandes motivations. À l'adolescence, il est naturel d'être curieux ou curieuse et de vouloir s'instruire sur la sexualité. Lorsqu'on questionne les jeunes sur leurs sources d'informations, plusieurs répondent qu'ils se tournent vers des sites Internet pornographiques. Je suis d'accord avec Judith. Je dirais même que c'est les premières motivations qui les amènent à utiliser de la pornographie, donc plaisir, curiosité, recherche un peu de nourrir les fantasmes aussi. On en a certains à ce niveau-là. Je dirais que ce ne sont pas les premières motivations, mais aussi on va retrouver chez certains adolescents des motivations, par exemple, pour combler l'ennui par solitude. Je n'avais rien à faire, j'étais chez moi. Je recherchais un peu des sensations. Je me suis tournée vers la masturbation avec la pornographie. Ça, c'est aussi certains, parfois un profil qui va être un peu plus inquiétant quand on entend ça. Si c'est une fois que ça s'arrête là, c'est moins inquiétant, mais c'est quand la pornographie est systématiquement utilisée pour combler l'ennui, la solitude, où ça peut devenir problématique. Puis on le voit aussi plus dans une motivation, si on veut une gestion des émotions. Je suis revenue de l'école, j'étais fâchée, j'avais une mauvaise journée, j'ai été regarder de la pornographie. Encore là, ce n'est pas un mécanisme de gestion des émotions qui, à moyen terme, fonctionne bien et a des effets positifs. J'ajouterais un peu peut-être les motivations qu'on peut voir plus faiblement chez les adolescents, mais qu'on peut quand même retrouver. Quand on lit la plupart des études qui traitent de pornographie et les jeunes, on voit souvent qu'il y a des jeunes qui sont exposés volontairement, donc que ça va arriver de manière involontaire. On parle souvent d'impact aussi que la pornographie peut avoir chez les jeunes. Donc, quels seraient les impacts chez les jeunes? Puis est-ce qu'il y a une distinction de ces impacts-là du fait que ce soit volontaire ou involontaire qu'on se soit retrouvé sur des sites pornographiques? Tout à fait. Il y a effectivement plusieurs jeunes qui, sans trop le souhaiter, sont exposés à du matériel. J'ai regardé auprès des jeunes de Québec, puis le ratio semble être un genre de deux tiers, un tiers. Donc, deux tiers des jeunes pour qui c'est assez volontaire et un tiers qui, par inadvertance, vont être exposés à du contenu. Pour ce qui est des effets, il n'y a pas beaucoup de consensus, puis Marie-Pierre pourra me corriger, mais il n'y a pas beaucoup de consensus à savoir qu'il y a vraiment une trame générale qui semble être identifiée chez les jeunes. On retrouve, par exemple, certains effets positifs, particulièrement chez les jeunes issus de groupes de la diversité sexuelle. Donc, juste le fait d'être validé, de « je ne suis pas toute seule à avoir ces intérêts-là, ces préférences-là ». Donc, il peut y avoir un effet assez validant par rapport à ça. Il y en a d'autres pour qui, comme Marie-Pierre le disait, quand c'est utilisé en parallèle, bien, c'est une source de satisfaction supplémentaire, une source de stimulation supplémentaire. Alors qu'il y a certaines études qui semblent dire, bon, il y aurait peut-être un lien avec des comportements sexuels problématiques, alors que d'autres études demandent que non. Au contraire, donc, ce qui est des effets franchement négatifs, ça va varier beaucoup de l'âge des jeunes, leurs caractéristiques, et on n'est pas capable de dégager des tendances très, très claires par rapport aux effets. Non, je suis en fait contente que tu le nommes. C'est-à-dire que la recherche sur les effets de la pornographie chez les adolescents a beaucoup évolué dans les dernières années. Si on recule de plusieurs années, on avait principalement des études qu'on va appeler transversales. Donc, à un seul moment, on prend un temps de mesure, puis on regarde comment l'utilisation de pornographie est liée à, la plupart du temps, les premières études, les comportements sexuels à risque, est-ce que ça les amène à moins utiliser le condom pendant leur activité sexuelle, avoir des comportements sexuels qui seraient moins typiques de leur âge. Donc, ça, c'est les premières études. Puis là, les chercheurs, puis je dirais même les journaux, puis les défendeurs contre la pornographie sont partis avec ces études-là pour dire à quel point la pornographie avait des effets néfastes chez les jeunes, que ça affectait leur bien-être, leur estime, leur image corporelle. Ça les amenait même à perpétrer des agressions sexuelles. Donc, il y a vraiment eu des messages forts qui sont sortis. Maintenant, on a, je dirais, des meilleures études. Plus récemment, des études longitudinales qui montrent encore que, oui, c'est associé, mais en fait, ce n'est pas nécessairement la pornographie qui va causer ces comportements-là, mais plutôt que c'est des variables qui vont avoir lieu ensemble. Donc, quelqu'un qui a, par exemple, plus de désirs sexuels va avoir effectivement plus de comportements sexuels à risque et parmi ces comportements sexuels-là, va utiliser plus de pornographie. Donc, il y a beaucoup plus de nuances qui s'est installée dans les résultats dans les dernières années. C'est certain aussi que c'est parce que vous avez fait référence, là, en fait, à l'utilisation intentionnelle ou non intentionnelle, donc volontaire ou pas. L'utilisation qui est involontaire, c'est souvent quelque chose qui va arriver plus une fois ou quelques fois. Tu sais, c'est pas une utilisation comme qui devient quelque chose de régulier, mais c'est certain que ça peut amener beaucoup d'émotions contradictoires chez l'adolescent versus quand il a recherché lui-même le contenu. Une certaine confusion, probablement, entourant l'excitation que le matériel peut avoir suscité, mais aussi beaucoup de peur, de malaise entourant les comportements qu'il a vus puis jusqu'à quel point il va prendre le temps d'aller en parler à un adulte de ce qu'il a vu pour venir nuancer ou venir comprendre, essayer de donner un sens aux images qu'il a vues. Donc, c'est là où l'utilisation involontaire, il ne faut pas penser que les études qui ont montré que ça n'a pas d'effet, bien, je ne pense pas que c'est la même chose pour l'utilisation qui est involontaire puis il y a de l'éducation à faire à ce niveau-là puis d'aider les parents aussi à comment on réagit quand notre adolescent a été disposé à du matériel pornographique sans que ce soit volontaire. Puis je pense peut-être une autre chose intéressante, en fait, dans les études plus récemment, c'est qu'il faut davantage tenir compte du contexte dans lequel l'utilisation de pornographie chez les adolescents est utilisée, c'est-à-dire que souvent, on va avoir tendance à regarder, bon, à quelle fréquence ils en ont regardé puis est-ce que cette fréquence-là d'utilisation est liée à des outcomes comme la sexualité, le bien-être, l'estime. Ce qu'on voit plutôt maintenant, c'est que, bien, ça dépend pas de la fréquence, ça dépend plutôt, par exemple, est-ce qu'ils voient ça comme réaliste ou non? Est-ce qu'ils ont un certain esprit critique par rapport à ce qu'ils ont regardé? Est-ce que c'est une utilisation qui est problématique ou non? Puis là, quand on parle de problématique, on parle vraiment est-ce que ça suscite de la détresse? Est-ce qu'au lieu d'aller voir leurs amis, ils préfèrent regarder de la pornographie? Est-ce qu'ils regardent de la pornographie quand ils sont à l'école? Donc, jusqu'à quel point ça devient une activité qui est comme centrale dans leur fonctionnement. Donc, vraiment de tenir compte aussi des motivations pour lesquelles ils regardent la pornographie. Puis, c'est là où on permet d'avoir un portrait plus détaillé puis plus précis de chez qui précisément l'utilisation de pornographie chez les ados. Là, ça pourrait avoir des effets néfastes parce qu'il ne faut pas se généraliser. C'est ça qu'on est en train de mieux comprendre dans les études les plus récentes. Des initiatives voient graduellement le jour. Par exemple, un projet de loi a été déposé au Sénat du Canada afin de sanctionner les géants de la pornographie qui donnent accès à leur contenu trop facilement à des mineurs. Mais, est-ce que ça marche? Quels apports peuvent avoir ce type d'initiatives sur le bien-être des jeunes? J'ai tombé sur une étude qui a été réalisée aux États-Unis en 2018 par Rothman et son équipe qui évaluait l'efficacité préliminaire d'un programme d'éducation aux médias qui était axé sur la pornographie et qui s'adressait à des jeunes de 15 à 24 ans. Dans ce programme-là, on abordait plusieurs termes, donc l'historique du matériel sexuellement explicite, la représentation irréelle, les potentiels méfaits sur le développement psychosexuel, ce qui est une intimité saine ou les normes reliées au genre et au sexe. Pour ne nommer que ces exemples, ça semblait d'être un programme assez complet. Donc, tout à l'heure, on parlait peut-être d'alternatives au site pornographique à éduquer, à les amener à avoir un regard critique. Donc, à la lumière de ce programme-là, est-ce que ça peut être une bonne idée d'éduquer au lieu d'interdire? Puis, est-ce que ce type de programme-là aurait sa place dans le milieu? Premièrement, tout à fait. Excellente étude, excellent choix d'étude. Je pense que cette étude-là d'Émilie Rotman, justement, suggère, en fait, qu'il est fort possible d'implanter un programme d'éducation entourant spécifiquement la pornographie dans les écoles. C'est-à-dire qu'on a d'autres programmes d'éducation, mais celui-là est spécifiquement pour la pornographie. L'étude a aussi montré justement que les parents ne s'opposent pas. Puis ça, je trouvais ça intéressant, même qu'il y en a certains qui ont souligné qu'ils étaient contents, en fait, que quelqu'un aborde le sujet avec les adolescents. Ça fait que ça, c'est parfois une crainte des écoles, des enseignantes, mais ça appartient aux parents de faire cette éducation-là. Je ne veux pas m'en mêler. Peut-être que j'ai peur d'entrer en choc de valeurs, de culture. Bien, dans cette étude-là, a montré qu'au contraire, les parents étaient plutôt contents que quelqu'un prenne le temps. Les parents sont parfois démunis dans leur façon d'aborder ce sujet-là avec leurs adolescents. Donc, ça semble pouvoir bien se faire dans les écoles. Aussi, les étudiants réagissaient bien dans cette étude-là. Bon, bien sûr, un peu de ricanage, bien sûr, mais c'est tout à fait normal quand on parle de sexualité à ces âges-là. Et aussi, ça n'a pas augmenté le nombre d'étudiants qui avaient utilisé de la pornographie. Donc, une des craintes qu'on entend souvent, c'est que si vous leur parlez que la pornographie existe, ils vont s'en virer de bord puis ils vont aller en utiliser. En fait, ce que cette étude-là a montré, c'est que c'est non. Ça n'a pas du tout changé la fréquence ou le nombre d'étudiants qui avaient utilisé de la pornographie entre le début du programme et la fin du programme. Donc, je pense que ça répond en fait à plusieurs craintes qu'on entend souvent quand on réfléchit ou quand on discute d'implanter de l'éducation spécifique à la pornographie dans les écoles. Je suis également d'accord que l'éducation semble être une excellente piste et que la contrepartie à ne pas le faire semble un peu absurde dans le contexte où c'est tellement omniprésent. Puis, au Québec, on est beaucoup dans un mouvement d'essayer de favoriser le pouvoir d'agir des jeunes en éducation à la sexualité, donc dans le développement de compétences et de connaissances avec un angle un petit peu plus positif. Donc, ce programme-là s'inscrit très bien dans la logique qui est en train d'être un peu mise en place dans différents programmes dans la région. Une des, peut-être, c'est pas une critique que d'autres études ont faites par rapport à cette étude-là, mais il y a d'autres chercheurs qui ont dit bien c'est tout à fait important, on peut pas passer à côté le développement de l'esprit critique en lien avec vraiment la question de la pornographie, mais il faut pas non plus perdre de vue que ça s'inscrit dans un développement plus général aussi et que c'est important aussi de considérer tous les aspects fantasmatiques, somatiques, affectifs, physiologiques qui vont venir teinter un peu les élans que les jeunes ont vers la pornographie puis aussi l'interprétation puis comment ils vont l'intégrer dans leur propre sexualité et donc de venir combiner ces approches-là d'accès aux médias puis plus accès sur la pornographie dans une éducation à la sexualité de façon plus générale ou développement de la personne positive, peu importe comment qu'on veut l'appeler, ça peut difficilement être fait de façon dissociée l'un de l'autre. Donc, il y a comme deux pans qui semblent émerger, donc toute cette question-là de vraiment se concentrer sur le développement d'un esprit critique pour filtrer l'information en lien avec la pornographie, mais sans perte de vue toutes les caractéristiques qui vont elles aussi avoir une influence sur comment ce contenu-là va avoir un impact sur le fonctionnement du jeune. Je suis un peu du tout sur ce que tu viens de dire, Judith, à la lumière de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos jeunes finalement à développer cet esprit critique-là? Donc, sur le plan des attitudes, comme on l'a mentionné, quand on est beaucoup dans la honte, dans l'embarras, on est peu disposé à se questionner sur nos pratiques, nos valeurs, etc. Donc, d'avoir un discours qui est le plus neutre possible parce que l'idée, ce n'est pas non plus de faire sentir, par exemple, que les jeunes qui n'ont pas d'intérêt pour la sexualité ou qui n'ont pas de curiosité, qu'eux sont en décalage d'une façon ou d'une autre. Donc, de vraiment avoir un discours assez neutre basé sur des données assez scientifiques qui permettent aux jeunes de venir confronter leur perception avec des sources un petit peu plus objectives, mais ça permet des fois de baisser d'un cran un niveau peut-être de tabou ou de gêne que les adultes peuvent ressentir ou que les ados peuvent ressentir. Une autre piste pourrait être de vraiment, quand la question de la pornographie est abordée, d'identifier puis de valider les besoins qui peuvent sous-tendre ces élans-là ou cette curiosité-là, ce qui envoie un message aux jeunes comme quoi, c'est tout à fait légitime d'avoir cette question-là puis une fois qu'on vient placer ça, bien après de réfléchir à les moyens qui sont mis en place pour répondre à ces besoins-là, l'impact potentiel, est-ce que c'est coûteux comme stratégie ou pas, bien là, on ouvre vraiment la voie à une discussion qui est un petit peu plus axée sur le développement de la pensée critique. Puis sur le plan des interventions, c'est certain, comme l'étude Le Monde, comme Marie-Pierre le mentionne, d'avoir des programmes assez clés en main qui permettent aux adultes qui reconnaissent que c'est un besoin. Les jeunes, ça sort dans les études, ils veulent en parler, ils sont intéressés, ils savent que peut-être par eux-mêmes, ils n'ont pas ce qu'il faut pour naviguer tout cet influx-là d'informations seules. Donc, d'avoir des programmes clés en main comme ceux de l'étude, par exemple, c'est une piche, je pense, qui est super intéressante. Puis, de favoriser vraiment l'éducation à la sexualité de façon générale dans les milieux. Les jeunes ont besoin de sentir qu'ils ont un espace où ils peuvent en parler de leur utilisation de pornographie puis de ce qu'ils ont vu dans les vidéos. On l'a dit, les jeunes, particulièrement les garçons, voient ça comme c'est normal d'en utiliser, mais ils demeurent quand même un certain tabou entourant leur utilisation, particulièrement chez les filles. Il y avait une étude qui avait montré que chez des adolescents autour de 16 ans, il y en avait seulement 7% qui avaient discuté de leur utilisation avec leurs parents puis 19% avec leurs meilleurs amis. Puis pour moi, ça, c'est le côté plus inquiétant, en fait, parce que s'ils n'en parlent pas de leur utilisation, ils ne peuvent pas le confronter à un point de vue adulte ou à un point de vue d'un ami qui a des expériences sexuelles en dehors de la pornographie qui peut les aider, justement, comme Judith l'a mentionné, à développer un esprit critique par rapport à ce qu'il a vu, donc à se questionner est-ce que c'est réaliste pour ce que je vois dans le contenu pornographique. Donc le fait qu'ils n'en parlent pas, moi, c'est le volet plus inquiétant et c'est possiblement ce qu'un programme d'éducation pourrait permettre. Donc ça n'a pas nécessairement besoin d'être juste structuré, mais aussi de sentir qu'il y a une personne qui semble ouverte à en parler de l'utilisation de pornographie qui n'a pas l'air de m'envoyer juste le message que c'est honteux puis que c'est mauvais, mais plutôt que ça semble faire partie quand même du développement sexuel d'une proportion importante d'adolescents. Donc je dirais que c'est peut-être ça aussi une des clés à l'éducation, à la sexualité, alors que réglementer l'accès est peut-être le contraire de ça ou est-ce qu'on leur envoie le message, comme je disais tantôt, que c'est mauvais, que c'est honteux. Et on le sait en fait, particulièrement chez les adultes, l'utilisation de pornographie qui est jumelée à de la honte, donc j'en utilise mais j'ai honte d'en avoir utilisé, c'est souvent là qu'il y a le plus de répercussions. Donc c'est pas quelque chose qu'on veut stimuler chez nos adolescents, la honte par rapport à leur utilisation, au contraire, on veut pouvoir les accueillir dans leur utilisation puis les aider à mettre les meilleures conditions pour avoir une utilisation qui est saine puis qui n'est pas problématique. J'aime beaucoup vos derniers propos parce qu'il y a tellement de liens qu'on peut faire avec la posture en éducation à la sexualité qu'on tente de mettre en place lorsqu'on forme les enseignants, les enseignantes mais aussi toute l'éducation à la sexualité qui est formelle mais toute l'informelle aussi qui est possible de faire. Donc merci pour toutes ces belles nuances. En conclusion, je vous rappelle que l'un des objectifs du balado Les Temps modernes est de se donner un temps d'arrêt pour réfléchir et construire une compréhension commune sur des sujets actuels. J'ai donc envie de vous demander que retenez-vous du propos de l'autre invitée? Je dirais que ce que je retiens est probablement toute la réflexion plus clinique de Judith particulièrement quand elle parlait au début de comment l'utilisation de pornographie peut affecter l'adolescent dans sa perception de lui mais aussi dans sa perception de l'autre donc vraiment dans le développement de l'intimité aussi. Je pense qu'on a une réflexion à avoir pour mieux comprendre en fait comment ça l'affecte cette perception-là mais surtout dans quel contexte d'utilisation de pornographie ou chez quel jeune précisément ça en vient à affecter sa perception de lui et des autres. Je trouve cette réflexion-là très intéressante pour nos futures études en fait. de mon côté tout l'aspect scientifique et les liens à l'âge adulte parce qu'on a tendance à séparer l'adolescence et l'âge adulte alors que ce que Marie-Pierre nous dit puis des fois en tout cas qu'on peut perdre de vue c'est que l'adolescence mène à l'âge adulte donc quand elle parle d'adulte chez qui bien quand la consommation est liée par exemple à un sentiment de honte bien même chez les adultes on voit que c'est plus dans ces contextes-là qu'il y a des répercussions plus négatives puis qu'on est capable de faire le lien et développemental avec la période un peu fertile pour débuter le travail là-dessus c'est au cours de l'enfance de l'adolescence puis devenir un peu elle a travaillé vraiment beaucoup beaucoup sur le sujet donc le regard un peu holistique qu'elle a sur la question je pense nous permet d'avoir des réflexions qui sont ancrées dans quelque chose de scientifique pour ce qui est vraiment intéressant je pense déterminant quand on parle de questions où il y a autant de tabous où il y a autant de perspectives morales sociales de se ramener dans quelque chose d'un petit peu plus concret pour voir plus clair je pense que c'est nécessaire puis c'est ce que Marie-Pierre je pense amène de façon vraiment intéressante Judith à quel endroit nos auditeurs peuvent-ils suivre tes travaux? oui bien je suis sur Researchgate puis sinon pour toute question vous pouvez m'envoyer un courriel là ça va me faire plaisir de répondre donc mon adresse c'est judith.cutuga.1 à commercial ulaval.ca et Thomas-Pierre où pouvons-nous suivre tes initiatives également? oui en fait mon laboratoire a un site internet le www.saillab.ca sailsillab.ca sur ce site là vous allez retrouver l'adresse courriel de notre laboratoire mais aussi tous nos travaux en cours donc si jamais vous voulez participer à certaines de nos études on a un projet le projet Calypso qui est en cours actuellement qui s'intéresse à l'utilisation de pornographie chez les cooks puis comment les attitudes en fait d'un des partenaires des deux partenaires en fait peuvent expliquer dans quel contexte l'utilisation de porno peut avoir des effets néfastes sur la sexualité des couples Merci encore pour votre temps Marc-Pierre et Judith ce fut vraiment intéressant de vous entendre aujourd'hui vraiment merci infiniment Merci à vous c'était vraiment intéressant Tout à fait merci c'est une réflexion très pertinente Le balado Les Temps modernes est une production du service national du récit dans le domaine du développement de la personne une équipe qui s'emploie à accompagner les milieux animer des ateliers soutenir la production de ressources en lien entre autres avec la citoyenneté à l'air du numérique Retrouvez tous ces contenus sur rcdp.qc.ca